Il l'a fait devant nos yeux, donc si je peux vous imager ça, on a vu notre mère se noyer dans une piscine de sang. Je n'ai jamais pensé que mon père pouvait en arriver là. Je m'appelle Kéra, j'ai 37 ans. Tout a commencé quand on avait très petit, j'ai encore quelques flashbacks qui reviennent. Mon frère se faisait battre par mon père avec des coups de pied, des coups de cintre. Cette violence de mon père venait de ses addictions de l'alcool et peut-être sa consommation d'autres substances, je ne sais pas plus. Ma mère a décidé de se libérer, je pense que nous on avait 5-6 ans. Elle a décidé de partir avec nous et de ne pas subir la violence. C'est pour ça qu'on a pu être placés dans des foyers d'urgence. Ma mère a eu le courage de partir parce que c'est quelqu'un qui avait eu du caractère, qui a tout de suite compris que ce n'était pas normal de se faire insulter, de taper ses enfants. Donc elle a tout de suite agi. On a tout de suite été protégés aussi par la police qui sont venus un jour, on me rappelle, nous chercher de l'école et nous cacher du sement dans ce fameux foyer. Je n'ai pas du tout de bons souvenirs avec mon père parce que ça a toujours été dans les cris et la violence. Il nous poursuivait pour pouvoir nous retrouver ou nous avait déjà retrouvés. On a toujours été parisiens, mais on est partis jusqu'à Nantes pour nous cacher le temps qu'il le retrouve. Et il nous avait suivi jusqu'à Nantes. Donc voilà, toujours avec des menaces, toujours en voulant nous récupérer de force. Je ne me suis jamais réellement attachée à mon père parce que j'ai tout de suite compris qu'il n'avait pas des comportements normaux. Quand il essayait de nous voir et quand il avait ses droits de visite, il essayait de nous acheter. Donc avec des bonbons, des gâteaux. Il arrivait à avoir des fois quelques-uns d'entre nous comme ça. Mais je ne sais pas, il y a un instinct qui vous fait comprendre, même enfant, que ce n'était pas quelqu'un de sain. Quand on voit leur maman pleurer, quand on voit le côté où on est toujours en cavale, en train de courir, se cacher, avoir la boule au ventre. Donc je n'ai jamais eu un sentiment de manque de mon père en fait. On a changé d'école tout au long de notre enfance. Il nous a retrouvés, on a été placés dans des écoles qui étaient hors Paris. Il nous a suivis, un maintes et maintes rebrises jusqu'à ce qu'il puisse l'attraper et l'avoir. J'avais l'âge de 6 ans. Nous étions dans un foyer. Lors d'un droit de visite, il a battu ma mère avec une hache. Son ma mère était dissimulée dans du pain. Donc il a pu rentrer facilement au foyer. Il lui a porté 17 coups d'âche sur le corps et la tête. Nous étions présents avec mes frères et soeurs. Il l'a fait devant nos yeux. Donc si je peux vous imaginer ça, nous avons vu notre mère se noyer dans une piscine de sang. Dans ce malheur, heureusement qu'elle a protégé son visage. Car aujourd'hui, elle n'est pas défigurée grâce à ce geste d'instinct. Les gens du foyer sont tous venus. Les familles qui étaient dans leur petit logement sont sorties et ont séparé. Nous nous ont mis de côté. On séparait les enfants pour ne pas qu'on puisse voir cette violence, même si on a tout vu. Mais il y avait des cris de partout. C'est horrible de dire ça, mais c'était vraiment une boucherie. Elle a été hospitalisée et était dans le coma pendant 17 jours. Elle a perdu toute sa mobilité due à cet accident-là. Son cerveau se dilate avec le temps. Elle a des traumatismes où elle ne peut plus trop bouger ses membres. Elle a des cicatrices partout. Heureusement que son visage est protégé, donc ce n'était pas visible. C'est une miraculée. Elle a survécu à cela. Je n'ai jamais pensé que mon père pouvait en arriver là. Juste au moment de l'histoire du foyer, moi je rêvais intérieurement, comme je suis une grande rêveuse depuis petite, de les voir réunies. C'est cette image-là que j'ai dans ma tête. De les voir réunies. Donc moi, quand on me donnait le droit de visite de mon père, je disais jamais non. Mes frères et sœurs disaient souvent non. Moi, je disais jamais non parce que j'étais un peu dans une bulle enchantée. Bien évidemment, il a eu de la prison. Il a eu seulement 15 ans de prison. Libéré aujourd'hui dans la nature, on ne sait pas où il est. On n'a pas énormément de familles en France. Donc ils ont été mis au courant après bien longtemps. Donc ma mère s'est débrouillée comme une reine a caché ça, surtout à sa maman qui était vivante à l'époque qui était au pays. Pour ne pas l'inquiéter, elle avait caché ça pendant un long moment. Suite à cet accident-là, nous étions des enfants de la DAS. On a habité dans des hôtels, en hôtel, d'endroit à endroit, donc de foyer à foyer. J'ai eu énormément de trauma dès l'enfance. J'ai perdu la parole, j'ai eu des toques. J'ai toujours eu la peur, toute ma jeunesse, qui nous rattrape, que l'on retrouvait dans la rue. Avoir cette peur de ne pas pouvoir crier au moment où je le voyais. Ça a fait partie de mes grands cauchemars pendant de longues années. J'ai eu un petit peu du mal à me sociabiliser. J'ai dû me battre pour aller à l'école parce que je faisais des crises. On appelait ça des trous noirs. J'étais à l'école classiquement et je tombais dans les vapes parce que j'avais tellement peur. Je pensais tout ça, les images revenaient en boucle. C'était vraiment une scolarité en dents de scie. Malgré que j'étais une élève souriante, passionnée, mais il y avait des moments où je n'étais plus là. Ma mère m'a beaucoup soutenue parce que c'est aussi un hommage à ma mère qui est vivante. Mais cependant, elle m'a beaucoup accompagnée quand elle a eu sa guérison par rapport à mes traumas que je vous disais au départ. Elle a forcé par exemple, elle a acheté du pain à la boulangerie. Je pleurais, je ne voulais pas. Pour moi, c'était le danger, la rue. Elle ne m'a jamais délaissée. Elle m'a toujours suivie scolairement parlant. Alors que déjà, elle, avec son trauma, elle avait beaucoup de choses à gérer. Je n'étais pas le seul enfant aussi. Donc, j'étais un enfant quand même qui avait besoin de beaucoup d'accompagnement et d'assistance. Je me souviens juste de mes tocs. J'étais un peu grande, du coup, donc la mémoire est là. Période du collège où je rentrais chez moi, je sortais, je rentrais, je sortais. J'avais toujours peur d'oublier, d'avoir éteint le gaz ou j'avais peur qu'il arrivait quelque chose à ma famille parce que ma mère ne travaillait pas, elle était à la maison. Donc, je faisais des allers-retours jusqu'au métro qui étaient à peu près 10 minutes. Et je refaisais les chemins contraires pour voir si je n'avais pas oublié justement d'éteindre le gaz, de voir si ma mère était toujours là. Donc, voilà, ça m'a duré ça pendant 5-6 ans à peu près de mon enfance. Ça s'est arrêté peut-être avec de l'assurance et quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans, en me confrontant, on va dire, au monde réel, en me confrontant au monde du travail où justement on est en immersion dans une activité où on n'a pas la possibilité de se centraliser que sur soi-même. Et voilà, je donnais mon temps aux autres et du coup, ça m'a permis de libérer ça. Ça fait partie de mon combat de vie parce que plus tard, j'ai compris que ça serait ma force parce que ça m'a développé cet imaginaire dans ma tête qui a fait que j'ai pu tenir bon jusque-là. Mon côté rêveur m'a sauvée, clairement. J'avais énormément de passion quand j'étais petite, donc le chant, le théâtre. Ça m'a rentré dans un univers et du coup, ça m'a énormément sauvée. J'étais passionnée de chant que je découvrais à l'école et je m'inscrivais à la chorale. Ça me libérait, je chantais tout le temps. D'ailleurs, aujourd'hui, j'écoute tout le temps de la musique parce que ça me met toujours dans une bulle et ça me fait rêver, ça m'extériorise. Donc vraiment, la musique aujourd'hui a un impact vraiment important sur mon mental et sur mon développement personnel aujourd'hui. Par la suite, je me suis battue. J'ai travaillé très jeune. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Ça m'a permis de me sociabiliser. Je n'étais plus introvertie. Je me mélangeais aux autres et je me dis, je suis comme tout le monde. J'ai mon frère qui a aussi subi autant que moi. Donc du coup, lui aussi a eu du mal à démarrer dans la vie. Aujourd'hui encore, il a du mal à retrouver du boulot. Il a du mal à se stabiliser. Il en sort un peu tout juste la tête de l'eau. Moi, j'essaie de lui faire comprendre les choses positives. Il ne faut pas s'arrêter sur ça et qu'il faut aller de l'avant tout simplement. Nous sommes les deux à avoir été le plus sensible et le plus touché à cette histoire. Ma mère, pendant toutes ces années, était en handicap invisible. Elle a pu travailler en dents de scie, par-ci, par-là, mais jamais en 35 heures parce qu'elle souffrait déjà de ses douleurs. Puis, au fur et à mesure, son corps n'a pas suivi. Donc, elle a dû arrêter de travailler. Elle a tout le temps mal et aujourd'hui, d'ailleurs, elle ne marche plus du tout. Donc, elle est dépendante du coup de moi. Aujourd'hui, elle est hospitalisée à domicile. Elle est en malnutrition. Son cerveau se dilate dû à ses coûts. J'ai été proche aidant, en fait, depuis le début du Covid, à temps plein, au chevet de ma mère. Donc, j'ai loupé pas mal de projets professionnels pour pouvoir accompagner ma mère au mieux. Ça a été très difficile pour moi de l'accueillir parce que j'avais l'impression que ça ne s'arrêtait jamais. Et aujourd'hui, même dans ma vie d'adulte, j'ai l'impression que ça me suit. Ma relation aujourd'hui avec les hommes est très compliquée. Je n'arrive pas à rencontrer des personnes et je ne le veux pas parce que je ne me sens pas prête. J'ai compris qu'il fallait d'abord soigner les maux MAUX avant d'entreprendre une relation avec une personne parce que, justement, ça laisse un trauma énorme. Je n'ai jamais eu peur de l'éducation si jamais un jour j'ai des enfants de leur transmettre la violence. Cependant, j'ai peur de ne pas trouver la bonne personne qui soit en adéquation avec mon histoire, qui soit capable aujourd'hui de me comprendre et pas de me brusquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis seule. Je prends le temps pour moi de bien me connaître et de prendre le temps de trouver les bonnes personnes. J'ai encore une étape à faire, c'est de me faire suivre psychologiquement. Je ne l'ai jamais fait encore, mais ça fait partie de ma to-do. Je ne l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui parce que, de un, j'ai toujours travaillé à côté. Donc, travailler, m'occuper de ma maman. J'ai très rarement pensé à moi. Donc, c'est aujourd'hui que je peux le faire. Donc, je me permets de prendre les initiatives de le faire. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai accueilli cette problématique. J'ai essayé d'être plus positif et de développer mon mindset au maximum pour ne pas perdre la joie. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis quelqu'un de toujours souriant. J'apporte toujours le power aux joueurs qui sont autour de moi. J'aime que les gens autour de moi soient heureux. Ça, c'est étonnant parce que j'arrive tout le temps à trouver des solutions pour les autres. Et alors, gagner en eux, une confiance en eux et trouver le positif qu'il y a dans chaque situation. Mon père, il est sorti de prison depuis. Après, il fait sa vie de son côté. Il n'a fait que 15 ans, nous, on avait 6 ans. Donc, si je devais le croiser dans la rue, je ne sais même pas au jour d'aujourd'hui. Si j'aurais peur, si j'ai encore ces traumas-là, je suis incapable de savoir mon état. Ce que je peux conseiller aux personnes qui sont témoins de violence, c'est d'aller voir une personne de confiance et en discuter. Ça peut être une amie qui va pouvoir vous aider à entamer des démarches. Parce que vous serez déjà épaulé. Avoir un professionnel aussi concerné pour pouvoir justement en parler et aider à trouver des solutions. Parce que quand on est à ce moment-là, on n'a pas la place pour penser et réfléchir intelligemment. Donc, on a forcément besoin d'assistance pour nous accompagner dans ce type de démarche. Déjà, un, il faut en parler. Trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider à aller vous libérer de tout ça. Et de deux, consensors. Aujourd'hui, je suis fière de la femme que je suis. Je suis fière de ce que j'ai pu entreprendre. Alors que je venais vraiment de loin. Je n'étais vraiment pas prédestinée à faire de longues études. Et aujourd'hui, j'ai une licence en RH que j'ai eue d'ailleurs début Covid. Ne restez pas avec des traumas aussi lourds. Si vous avez des problèmes avec votre conjoint, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, à regarder les numéros verts disponibles pour vous diriger et bouger les choses. N'attendez pas la catastrophe pour que vous puissiez être libérés de ce gros problème. T'aurais quoi à dire à ta maman ? C'est normal, c'est normal. Je pleure. C'est impossible. Je pleure, mais je suis contente d'avoir fait cet exercice-là. J'espère que ma vidéo aurait pu aider certaines personnes. On peut s'en sortir et il faut libérer la parole et ne vous laissez pas dans une situation où vous n'êtes pas maître de votre sort. Il n'y a pas de petits problèmes. Souvent, les gens, quand je raconte mon histoire, me disent « moi, je ne te raconte pas la mienne parce que mes problèmes sont trop petits. » Il n'y a aucun problème qui est petit. Et toute histoire du chemin de vie mérite d'être racontée et être libérée. Il n'y a aucun problème.